bonjour tout le monde j'espère que ça va de votre côté que vous vous préparez pour les vacances ou bien tout simplement pour une rentrée qui peut s'avérer un peu difficile si j'en crois le discours de caligula premier que vous connaissez maintenant puisque vous me suivez déjà depuis plus d'un an et demi et donc eh bien il parle d'une économie de guerre voilà donc c'est dit donc on va regarder un peu ce que il entend par là et comment ça va se traduire économiquement socialement enfin bref on va regarder un peu ce qui va arriver là tout de suite après les législatives je vous ai dit moi pour les législatives je pense que il aura la majorité pour gouverner même s'il y a le parti de mélenchon qui a fait le même score que le parti de renaissance d'ailleurs entre parenthèses renaissance c'est un clin d'oeil à great reset ou la grande réinitialisation le good reset c'est la dire en anglais donc voilà il annonce la nettement la couleur donc tout casser et tout refaire bon enfin bref donc je pense que il aura effectivement plus ou moins la majorité pour gouverner puisque avec son copain jean luc j'ai des copains en fait un faut pas croire et bien ils arriveront certainement à des accords voilà donc faut pas trop se faire d'illusions alors l'économie de guerre par quoi ça va se traduire il a plus ou moins dix mois ce qui sort donc on a déjà effectivement l'épée donc ça c'est perturbation mais éclaircie et ça c'est association bon bah déjà pour ça ça veut dire aussi qu'il aura à mon avis là la majorité ou en tout cas où il est les voies nécessaires on va dire pour effectivement faire ce qu'il a à faire donc perturbation mais éclaircie ça veut dire que il n'aura pas la majorité absolue 1 mais il n'aura suffisamment pour encore une fois faire passer les lois qui veut qu'il veut faire qui voudra faire on va regarder un peu un peu plus loin là il annonce vraiment la couleur donc donc vous voyez voilà donc là on se met sur son cheval et on avance donc c'est plutôt les choses que l'on met en route pareil le bâton ici on est à terre ouais bon donc là pour l'instant effectivement il a un problème de fond donc de sous si vous voulez on voit bien ici mais il va faire en sorte de trouver les crédits nécessaires pour son fameux effort de guerre puisque il veut continuer à armer lucre etc etc donc à continuer à faire sa politique qui va conduire le pays à la ruine ça c'est sûr mais en tout cas on voit très bien ici que là voyez il a des difficultés mais en fait il ya de la lumière donc ça veut dire qu'il va trouver les solutions pour avoir les sous le valet de deniers c'est clair donc nouvelle financière donc il va aussi annoncer très certainement des mesures économiques pour financer l'effort de guerre guerre dans laquelle on a strictement rien à faire bon voilà donc un fardeau à porter et voyez vous avez bien la guerre ici donc oui donc il va vraiment mettre en place effectivement donc les mesures financières que vous voyez ici les deniers c'est les sous pour effectivement donc voilà on porte des choses sur son dos donc on peut y voir éventuellement les armements enfin tout ce qu'on porte tout ce qu'on livre c'est les livraisons ça si vous voulez on peut même y voir les livraisons d'armes les livraisons militaires tout ce qu'on peut livrer pour l'effort de guerre et c'est bien pour le conflit alors comment ça va se traduire pour les français alors l'impératrice d'accord et bon ben on peut considérer que c'est la république par exemple pourquoi pas l'impératrice on dit souvent que c'est le peuple et ça va se casser la figure bon donc ça va mal se passer cette histoire parce que d'une part ça va mettre l'économie complètement voilà chaos mais en plus étant donné que l'on continue à s'investir dans ce conflit il pourrait y avoir des conséquences ici comment dirais-je explosive je vous en ai déjà parlé de ça moi je le vois je le vois en astrologie je le vois dans les cartes donc la riposte pourrait être voilà alors ça ça peut être vlad on va regarder qui c'est la riposte pourrait être très très dur qui lui aussi va se mettre en guerre ouais ouais enfin bon il est déjà mais si vous voulez mais là le chevalet de bâton là on y va quoi bon donc il va y avoir bien une riposte toujours les questions ouais alors les questions j'allais dire les questions d'argent mais pas que parce que là on a le monde alors moi j'ai un peu peur que ce conflit comment dirais-je se dégrade encore plus que maintenant si vous voulez j'espère vous voyez bien les cartes parce qu'on a le monde donc attention attention que ça ne s'étendent pas davantage ça me plaît pas trop cette histoire là on a une femme qui intervient regardez mauvaise nouvelle ouais 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 c'est ça va être chaud la rentrée ouais ouais et là on abandonne quelque chose pour partir la force bah écoutez l'armée bon attention parce que ce ce encore une fois ce ce conflit peut se vraiment vraiment dégrader oui et il peut y avoir des conséquences pas seulement économiques mais aussi on va dire militaire bon on va regarder ça un peu avec le dixit que vous connaissez bien maintenant alors je prends toujours mes deux tas encore une fois je ne sais pas du tout quelles cartes sont dans quel tas comme ça c'est très bien on va regarder ce qui sort mais j'ai pas un bon feeling bon je vous mettrai en dessous la vidéo quelques quelques sites quelques liens sur lesquels vous pourrez aller chercher ce qu'on appelle des graines pardon des graines germées je remercie beaucoup les personnes qui qui en fait qui ont fait ces suggestions là je savais pas du tout que ça existait les graines germées ma totale ignorance alors c'est quoi les graines germées c'est à dire que si jamais ils nous font les pénuries encore plus que maintenant et s'il y a plus d'approvisionnement etc pour éviter la catastrophe du Sri Lanka je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé là bas c'est la famine donc les gens ils sont en train de comment dire de prendre d'assaut les magasins quoi c'est les pillages c'est catastrophique là bas mais alors personne n'en parle là il faut chercher un peu sur internet enfin bref on a vraiment des pays qui commencent à avoir vraiment des problèmes de nourriture très graves vous allez me dire c'est la France ça ne risque pas d'arriver et bien moi je vais vous dire que si ça risque d'arriver si l'autre il continue sa politique de fou mais bien sûr que si donc je vous encourage à faire des graines germées je vous mettrai les gars sous la vidéo vous irez regarder un petit peu ce que c'est c'est en fait des graines que vous pouvez faire pousser chez vous simplement avec une petite boîte et puis les graines quoi et un peu d'eau donc ça ça va vous permettre de vous nourrir alors c'est pas évidemment la nourriture dont on a l'habitude mais c'est très nourrissant et c'est très sain et c'est voilà et ça peut vous permettre évidemment de subsister quoi parce que on va on va y arriver je vous dis c'est petit peu fou et moi ceux qui ont voté pour lui ils vont s'en mordre les doigts bon alors on va regarder donc je sais pas quel tas je vais prendre elle va prendre cellulaire elle alors est-ce que je pourrais avoir des informations sur la façon dont les choses vont évoluer en France bon à tous niveaux puisqu'il va nous faire aussi les pics pics ça mais ça je vous l'avais dit depuis longtemps je ne m'étais pas trop planté là dessus bon ben là il va déjà y avoir pardon des gens il va y avoir des gens qui vont partir voilà voyez face à la menace et il va y avoir des communications entre grands chefs très certainement donc certainement entre chefs d'état on peut voir ça comme ça vous voyez les coiffes indienne ça c'est les grands chefs et donc ils vont encore une fois conduire à panique à bord moi c'est ce que je vois ce type il est il est fou voilà ça je vous l'ai dit depuis longtemps je vais pas changer d'avis là dessus bon en tout cas merci beaucoup de votre soutien ça fait toujours plaisir malgré les quelques trolls qui sont toujours là mais enfin ce là je les gire pas de temps à perdre c'est désagréable quand même je fais mon mieux pour pour faire des petites vidéos en plus voilà quoi c'est je reverse tout aux animaux et on me remet toujours dans la figure les histoires de Caligula mais oui mais enfin bon qu'est ce que je peux vous dire moi il y a de la manipulation mentale les gens sont endormis il y a eu des trucs dans les bureaux de vote bah c'est tout quoi que vous dire pour le reste je vous ai bien parlé du pass sanitaire qui a été voté puis qui a été arrêté le conflit international effectivement entre lucre et la russie il est bien il s'est bien déclenché enfin je vous ai pas dit trop de bêtises jusqu'à présent donc faut arrêter quoi c'est vraiment casse-pieds allez j'arrête alors en tout cas vous êtes super sympa vous êtes toujours là merci beaucoup alors je sais pas pourquoi j'ai des abonnements qui ont diminué peut-être que c'est youtube qui me punit j'en sais rien ou alors il y a des gens qui sont partis bah écoutez tant pis mais sinon bah tant pis que vous dire sinon peut-être qu'il y a des abonnements qui sont automatiquement résiliés j'en sais rien c'est pas grave alors on y va alors là il y a des nouveaux projets là il y a voyez tout ce qui est à la casse je vérifie toujours le sens de la carte c'est dans ce sens là il y a des choses qui ne marchent plus des choses que l'on jette ok on va regarder ce que c'est là c'est des choses dans le ciel là c'est beaucoup de confusion ici il y a la personne malhonnête qui te commande ça c'est toujours le même et là on a des personnes avec un boulet au pied mais c'est du fake du fake c'est du cinéma bon donc ça c'est les restrictions qui arrivent sous prétexte de fausses comment dire de fausses nouvelles ou de fausses raisons voilà de fausses raisons ok on va les recouvrir tout ça alors oui parce que les fausses raisons ça peut être les histoires de singe là je viens de lire que l'om s est en train de se demander s'ils allaient déclencher un plan d'urgence ou pas par rapport à la maladie que du singe qui est ici d'ailleurs c'est pas encore décidé mais enfin je vous ai dit moi qu'ils allaient nous casser les pieds avec je me suis à très bien de vous avoir dit ça donc ça m'étonnerait pas que voilà déclenche encore un plan d'urgence pour un truc qui est qui n'est ni la peste ni le choléra quoi enfin bref passant alors bah qu'est ce que je vous disais alors ça c'est le c'est l'aiguillon c'est la pic pic donc c'est en projet et c'est aussi en projet pour les petits c'est pour ça que j'ai le fœtus les bébés donc ça veut dire que c'est vraiment pour les petits pour pour les enfants les petits enfants jusqu'à mettons 11 ans voilà alors c'est à la fois en projet à la fois sur les enfants et ça je vous l'avais déjà dit plusieurs fois les enfants en danger ça ressortit tout le temps tout le temps donc ils vont le faire c'est ici bon donc attention aux parents enfin attention pour les parents pardon attention aux parents non mais attention pour les parents j'espère qu'ils sauront prendre la bonne décision ici qu'est ce qu'on a voyez le serpent qui veut engloutir la ville bon là il y a vraiment un danger donc tout va être cassé c'est aussi là pour moi c'est aussi la récession économique il n'y a plus rien qui marche au niveau de l'économie voyez c'est à dire qu'on peut plus produire parce qu'on manque de produits enfin de matières premières c'est exactement on manque de matières premières on manque d'essence pour livrer donc ça met l'économie à l'arrêt c'est vraiment ça d'accord bon donc là il y a vraiment un danger au niveau économique je vous dis ce que je vous dis depuis un an maintenant de faire des provisions c'est vraiment pas un mauvais conseil parce que depuis un an si vous avez écouté mes conseils et bien vous avez eu le temps alors moi ça fait depuis un an que je fais des petites boîtes par ci par là je vais pas dévaliser les rayons mais si vous voulez toutes les semaines et bien j'ai pris un paquet de riz un paquet de pâte quoi en plus voilà donc c'est vrai qu'au bout d'un an j'ai de quoi tenir quelques mois parce que je suis pas toute seule mais sinon toute seule ce serait mais je pense petite année peut-être je ne sais pas mais comme si on est plusieurs personnes voilà donc ces histoires de graines germées ça peut être intéressant parce que les produits aussi ont des dates de péremption bien alors on continue ici il y a quelque chose de très très important alors les choses dans le ciel c'est vraiment des choses qui peuvent être militaires bon là j'ai une espèce de deux comme on appelle ça je ne me souviens plus j'ai oublié le nom c'est un nom très spécifique cette histoire de truc là c'est pas un avion c'est pas un ballon dirigeable c'est entre les deux enfin bref donc ça peut être simplement des avions parce que j'ai pas de cartes d'avion et là vous voyez là on met un grand un grand coup pour écraser donc attention attention il y a des repostes militaires ici que je vois moi là vous voyez les gens ils vont être perdus parce qu'il n'y a plus rien qui vont marcher qui va marcher pardon là c'est échoué donc le bateau il est il est il est cassé il est démoli il peut plus il peut plus aller voguer donc là il n'y a vraiment plus rien qui marche moi c'est la cata économique que je vois là c'est lui c'est celui qui nous gouverne alors cette fois il sera un peu différemment j'ai plusieurs cartes qui peuvent parler de lui voyez il est maléfique ici il y a une espèce de serpent il a la main gardez voir il a la main sur un sceptre et ce sceptre il ya je crois que c'est un serpent ça ressemble en tout cas c'est quelque chose de très maléfique donc il a le pouvoir il ya des choses occultes il sourit et voilà ce qu'il veut l'esclavage sous évidemment alors l'esclavage mais en même temps oui c'est un esclavage qui est qu'à des connotations d'acceptation quelque part c'est 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 très curieux ouais oui il ya trois personnes trois frères si on peut dire un trois frères qui sont enchaînés les uns aux autres il y en a un qui n'est pas content mais les deux autres qui est qui est en fait qui lui dit oui c'est tu fais partie de notre communauté voilà on est on est tous solidaires c'est comme si en fait il voulait nous enchaîner ou enchaîner le peuple français sous des questions un peu de de fausses raisons si vous voulez le genre les restrictions c'est pour votre bien moi ça fait penser à ça mais bon il ya des gens qui seront pas contents quand même et ici alors ici on a les machines on a les machines alors moi ça fait penser tout de suite tout de suite à des choses robotiques numériques voilà donc ça fait penser à ça on ira voir vous savez que le numérique il va arriver depuis le temps que je vous le dis que l'euro numérique arrive c'est bon il est vraiment dans les starting blocks ça va se faire voilà ah bah écoutez je me trompe pas toujours bon ça va quoi ça va aussi dire des choses qui arrivent enfin donc oui l'euro numérique ça va se faire là le cash va disparaître voilà c'est des questions de deux mois ça maintenant c'est même plus des questions d'année parce qu'ils ont tellement imprimé de monnaie si vous voulez que ça va crasher donc il va falloir forcément qu'ils trouvent une solution pour on pas attendre 2026 comme christine la garde l'a dit elle avait dit que l'euro numérique devait être instauré en 2026 mais à mon avis ce sera avant ils vont pas avoir le choix puisque la monnaie parce que c'est la figure donc bon allez on continue ici le terrier du lapin donc c'est incontrôlable c'est du n'importe quoi vous voyez donc c'est bien ces histoires de pic pic c'est sûr alors ici qu'est ce qu'on a alors là on a quelqu'un qui arrive au pouvoir ici ou en tout cas qui se bat pour arriver au pouvoir ça peut être ça oui donc c'est bien la guerre d'accord alors puisque se bat pour arriver au pouvoir celui qui va gagner la guerre si vous voulez en gros c'est ça c'est vraiment on est sur la guerre avec les conséquences économiques et les destructions de cités ici c'est clair ok bon ici alors là on a quelqu'un d'intelligent donc là c'est vraiment un coup d'échec vous voyez c'est le roi d'ailleurs qui écrase et on est bien sur un jeu d'échecs donc là il ya quelqu'un d'intelligent qui va vraiment avoir une riposte militaire c'est clair aussi ici attention à l'électricité là j'ai les questions électriques voyez qui ne fonctionne plus donc c'est vrai qu'il peut y avoir des pénuries mais pas seulement de nourriture hélas mais aussi de carburant donc d'énergie si vous voulez parce que l'électricité pour moi c'est aussi ça fait penser aussi à l'énergie en général et l'énergie bien évidemment c'est aussi les failles par l'essence mais le fioul si en fait l'essence aussi un tout ce qui permet de voyez parce que comment dire le moteur à explosion si vous voulez donc ça fait penser à ça l'étincelle savez quand on met le moteur en route donc les moteurs à explosion c'est les moteurs à essence hop il ya l'étincelle et donc ça fait penser aussi à tout ce qui est énergie donc l'essence l'électricité le fuel voilà donc là il ya des choses qui vont ne plus marcher donc pensez aussi à des alternatives moi j'ai beaucoup de clients qui m'ont écouté qui ont acheté des petits camping gaz voilà de façon à ce que vous puissiez aussi faire réchauffer votre nourriture si vous avez acheté des conserves bah pensez-y parce que faut on peut pas forcément manger toujours froid enfin bon donc voilà et puis acheter des cartouches de gaz en avance de façon à ne pas rester sans rien si votre électricité est coupée parce que ça c'est c'est vraiment vraiment là après pour le chauffage j'ai pas trop de solutions à vous donner je suis désolée si c'est pas facile à trouver des solutions il doit y en avoir ceux qui ont des panneaux solaires ça va mais je sais que tout le monde n'en a pas donc je sais pas trop comment vous pourriez faire mais je pense que là il ya des solutions que je ne connais pas mais qui existe aussi ici donc là on a des choses des lois cachées donc il ya des choses qui sont envoyés des livres mais c'est en profondeur ils sont cachés donc pour l'instant il nous prépare des trucs cachés encore une fois pour ça pour nous enchaîner ok je vous avais dit qu'on allait rentrer dans la tempête bon ben là vous avez vraiment les contraintes alors on va remettre une carte ici parce que pour l'instant les robots je pense au numérique un robotique numérique ça peut être encore autre chose mais en tout cas vous voyez sacrifices et contraintes donc on va regarder ce que c'est et c'est vraiment bien pour enchaîner les personnes on voit très bien ici donc on va regarder ce que c'est ouais bon ça donc on a déjà la riposte militaire ici et là très certainement puisqu'on a le à voilà c'est un peu le comme un zep z plin attendez ah je sais plus voilà j'ai fait pause pour aller vérifier comment ça s'appelait alors zep line ou dirigeable c'est indirigeable bon enfin bref donc toute façon attaque militaire donc du coup c'est tout ce que j'étais en train de dire destruction bah oui destruction de l'économie et donc on va regarder ici ah ouais parfois je me souviens plus j'avais bien le nom en allemand zeppelin mais plus en français alors c'est quoi là ah bah c'est écoutez c'est toujours la même chose hein franchement c'est qu'elle aigu la premier il veut la guerre c'est sûr alors je me demande finalement si les machines que je vois c'est peut-être pas le numérique c'est simplement vraiment des machines comme des drones je me demande si c'est pas ça finalement voyez je change un peu mon interprétation par rapport au contexte ici qui est nettement un contexte explosif donc là c'est plutôt les machines les machines de guerre ici qui vont contraindre les personnes voilà à être vie de pardon être de nouveau sous contrainte ouais à ça il faut le savoir c'est pour ça que depuis un an je vous dis de vous préparer moi il ya des gens qui nous êtes négatifs mais attendez quoi moi je vois des choses surtout en astrologie et les choses que je vois se mettre en place sont pas très sympa donc il faut arrêter de prendre un peu les désirs pour des réalités isabelle de guidances de nuit je me suis un très bien qu'elle avait fait une vidéo elle voyait aussi des choses très difficiles je suis complètement d'accord avec elle on va vers effectivement un conflit qui risque de s'étendre parce qu'on a un fou qui est au pouvoir c'est tout voilà donc vous avez un faux pouvoir faut pas s'attendre à ce qui est des conséquences économiques positives c'est impossible il va tout détruire puisque c'est leur plan pour mettre en place vous savez son renaissance sa renaissance donc ce great reset c'est à dire mettre à bas l'économie et faire le crédit chine chine c'est tout avec une nouvelle monnaie regardez ce qui se passe au canada si vous le saviez pas je sais plus si j'ai déjà dit ou pas là-bas en fait deux personnes du canada qui m'ont consulté et donc ces deux personnes m'ont dit que ils avaient mis en place en fait un système de reconnaissance numérique faciale donc faut tout scanner il faut tout envoyer à certains sites on dirait certains sites web sur sur comment dire organismes si vous voulez sur le internet de façon à ce que il y ait des autorisations qui soient accordées c'est à dire en fait on peut ainsi vous reconnaître par votre votre visage etc votre empreinte numérique etc et ainsi vous pouvez accéder à vos comptes bancaires si vous ne le faites pas vous n'avez plus d'accès à vos comptes donc c'est très sérieux et ça va arriver vous avez compris bon donc oui ça va se mettre en place alors et une fois que tout est sur internet bien il est très facile de faire ce qu'ils ont fait au canada avec les trucks de bloquer l'accès des comptes aux gens qui ne vont pas suivre les directives du gouverne qui ment voilà vous savez maintenant c'est facile là une fois que tout est numérisé ce qui les embête c'est le cash pour l'instant le cash il va disparaître alors on continue bref donc prévoyant conséquence je vous ai donné toutes les informations nécessaires enfin pas que moi d'ailleurs mais la rentrée va être chaude il faudra vraiment faire preuve de solidarité et et aller aider le voisin ou la personne âgée qui peut pas faire tout ça franchement j'espère vraiment vraiment que que les personnes vont faire preuve de coeur parce que sinon il va y avoir des drames humains les gens qui pourront pas se nourrir et tout enfin alors ici vous avez encore l'oligarchie alors pour moi ça c'est le nom la vidéo va arriver à ce sujet c'est à dire ce sont des gens qui sont en place depuis des siècles c'est à dire que du fait de l'appartenance à certaines sociétés que je n'ai pas évoqué ici il y en a une qui commence par francs d'accord bon après vous finirez en francs ok ma son etc d'accord vous avez compris il y en a encore d'autres il lui mis un voilà comme illumination il y en a encore d'autres donc ce sont des gens qui sont en place donc depuis des siècles puisqu'ils sont transmis leurs connaissances etc et ce sont eux donc pour ça qu'ils sont dans en pierre donc ils sont bien installés ils sont ils sont comment dire on peut pas les faire bouger puisqu'ils sont là depuis des siècles et ce sont eux qui veulent absolument ceci pardon vous en connaissez un c'est bill mais il y en a d'autres évidemment donc ce sont eux qui veulent absolument nous emmener vers ça pour ensuite mettre un truc sous la peau voir en suède ce qui se passe ici voyez vous avez encore la tromperie donc on voit bien ici tout ça c'est la même chose donc en fait cette histoire aussi de guerre etc etc tout ça c'est la manipulation bon ça vous savez déjà alors ici ça peut être le vlad en question puisqu'il surfe sur la vague voilà je pense que c'est l'huile donc attention à la riposte venant de l'est je veux pas trop qui ça peut être d'autres ouais vous avez vu le feu donc on va avoir des problèmes enfin quand je dis on la france c'est sûr ou l'allemagne pourquoi pas je sais pas trop ce qu'ils font mais comme ils suivent la même politique enfin bref ici vous voyez vous avez vraiment la trahison qui vient de l'est c'est les poupées russes je vous dis il va y avoir des problèmes énergétiques on va dire donc vous avez compris l'électricité etc c'est sûr et ce qui fait que les choses ne vont plus fonctionner alors les voitures etc on va vers des temps sympas bon alors ici décidément écoutez je ne vous choisis pas les cartes ça sort comme ça sort bon alors il y a une vie qui va certainement être bombardée détruite c'est sûr donc faites bien attention moi je ferai attention à paris donc ceux qui vivent à paris je sais pas quoi vous dire je sais pas comment est-ce qu'on peut prévenir les gens en fait en astrologie on le voit davantage ça c'est un risque de d'explosion qui peut vous attendre si vous êtes en danger si vous voulez ouais ça vaut le coup d'aller vérifier bon ici alors là on a quelque chose qui vient de l'espace en plus c'est la france on a quelque chose qui vient de l'espace là ce que ça peut être des satellites je dis parce que vous voyez avec le robot ici ça fait vraiment penser à des choses militaires des drones des machines de guerre avec ça surtout et là on a l'espace moi je pense qu'il y a des sortes de satellites là je pense que c'est ça ouais bon bah il va nous déclarer un état de guerre le monsieur ça m'étonnerait pas bon donc comment ça va se traduire et les français là dedans ils font quoi je sais pas faut pas trop la population là dedans on va voir c'est à dire que vous allez avoir à la rentrée à la fois les problèmes de pic pic et à la fois les problèmes donc de pénurie économique etc de problèmes énergétiques et certainement de menaces ici très net voilà c'est normal puisque ils veulent tout faire en même temps pour mettre la population en état de stupeur si vous voulez et en état de peur et dans ces cas là ensuite ils pourront faire passer tout ce qu'ils veulent pour pour mettre les gens sous cloche quoi voilà c'est très stratégiquement c'est bien pensé alors ici on a une espèce de solidarité ici donc ça j'espère que c'est les parents parce que on est sur la case pic pic ici d'accord donc là on a bien quelqu'un qui tend la main à quelqu'un d'autre donc j'espère que c'est les questions de solidarité qui vont se mettre en place espérons le pour contrer cela ici le nomme là alors là on a en fait mauvais temps il y en a quand un parapluie ouais on va regarder ce que c'est après parce que là par contre j'ai pas d'autres informations bon bah ça c'est pareil c'est toujours le nomme qui est derrière tout ça d'accord là on a bien vraiment vous voyez on a deux fois les histoires d'ampoules ici et là donc on a vraiment vraiment un problème électrique qui va arriver ça j'en suis persuadé alors ici on a quoi on a des décès clair et net aussi ouais vous avez les coeurs épinglés ici le coeur c'est la vie d'un qui est en morceaux donc attention il va y avoir des morts bon alors lui on alors lui ce qu'est ce qui va lui arriver il ya ici destruction alors il ya encore une destruction vous voyez regardez on l'a deux fois ça on l'a ici avec la ville en feu mais on l'a encore une fois également encore une ville en feu mais normalement cette fois c'est pour faire partir les les mauvais identités j'ai envie de dire donc concentration donc on va il pourrait être mis à jour il pourrait être enfin comment dirais-je démasquer j'ai envie de dire à moi que enfin il soit mis hors d'état de nuire c'est un peu ça qui me vient moi ça risque d'être sa fin à lui parce que à trop vouloir jouer avec le feu ou avec la dynamique là il peut se faire sauter lui même d'accord bon je vois toujours pas les français mis à part peut-être ici mais sinon la population alors en fait la population pourrait être ici il y en a certains qui vont essayer de se mettre à l'abri et mais il y en a d'autres qui pourront pas ça ça peut être ça bon c'est toujours pareil il y en a qui croient il y en a qui continuent de ne pas vouloir voir la réalité bah on peut pas faire grand chose bon mais en tout cas ça va être assez dramatique alors bon bah ça c'est voyez le les bureaux les bureaucrates les technocrates les les politiques quoi donc ils sont bien derrière tout ça ok mais à mon avis ils vont être dépassés par le problème je pense on va garder ici voilà bon vous l'avez un d'accord vous allez vraiment vraiment à voir avec une attaque dans le ciel j'insiste je vois ici je le vois là donc il va vraiment y avoir des questions militaires à la rentrée donc on envoie des gens on envoie des soldats et là ça risque de dégénérer comme ça vous serez donc encore une fois c'est la cata et on est bien sur les questions énergétiques donc s'il vous plaît s'il vous plaît on est au mois de juin prévoyez au niveau de l'électricité alors l'électricité pour ce pour faire de la lumière c'est pas trop difficile parce qu'avec les bougies et les lampes électriques on peut s'en sortir ce qui est embêtant c'est plus les questions vous voyez de frigo genre de choses de d'appareils dont on a vraiment besoin là je vous engage vraiment à chercher des solutions parce que personnellement j'en ai pas vraiment à vous donner mais vous avez encore un peu de temps là il ya des questions d'économie donc des questions d'argent d'accord on ira voir et là avec alors là c'est intéressant parce que regardez lui donc il va faire du n'importe quoi on est d'accord et donc ça va être mis à mon avis en lumière si vous voulez on va s'apercevoir que ce gars là il est fou et là il ya quelqu'un qui va intervenir je pense enfin il n'a alors je sais pas qui mais il ya quelqu'un qui va intervenir et qui va dire bon ça suffit les conneries en grossesse excusez moi donc qui va essayer de dire bon bah on arrête maintenant quoi je sais pas qui sait si c'est en france ou pas par contre difficile à dire mais il ya quelqu'un qui devrait intervenir alors c'est toujours les gens mais quelle idée d'avoir été revoté pour ses mots enfin bref puisqu'il n'a quand même à bien 25% qui qui l'ont élu quoi qui l'idée quelle idée quelle idée et pourtant c'est pas faute d'avoir prévenu enfin je parle pas de moi mais il ya plein d'autres personnes évidemment qui elle qui l'avait dit rien ce serait la cataire enfin bref ouais donc là il ya des histoires de surveillance alors là c'est plus tous les enfants moi je pense c'est toujours la pic pic ici d'accord donc là il ya des histoires de surveillance voire de confinement là envoyé parce qu'il ya une tour avec le rouge ça fait toujours penser à des histoires de surveillance mise à l'écart donc il ya une résistance qui va s'organiser pour protéger les enfants là je pense bon ici bas ce que vous dire ce sont les politiques voilà le grand méchant loup donc et alors là il ya le traçage à l'air attention attention parce que ça c'est la surveillance le traçage ça peut être le passe en tout cas il ya l'histoire de tracé d'accord bon de surveillance aussi là c'est le chaos c'est le chaos peut pas mieux dire donc va falloir vraiment s'ancrer bon voyez bien ici et des fils qui retiennent tout qui tombe c'est parce que c'est la figure tout ça alors ici il ya les histoires de liberté d'accord et d'oiseaux ouais donc ça c'est plutôt une belle carte on ira voir après ce que ça peut être là on a des gens qui vont partir à lise d'accord voilà je comprends maintenant l'argent la piraterie l'argent donc là la destruction d'une ville des décès mais on a aussi des gens qui vont vouloir mettre l'argent alors à l'abri pardon je reprends il ya des gens qui vont vouloir mettre leur argent à l'abri voilà je pense que c'est ça donc il y en a qui vont partir de toute façon moi je vois beaucoup de gens qui partent bon panique à bord et là alors là normalement ça c'est les les bureaucrates justement alors c'est l'oligarchie si vous voulez alors qu'il sait si rift et on va essayer de voir un peu qui c'est parce que je vois pas soit il va combattre l'oligarchie soit ouais si c'est quelqu'un qui va intervenir et qui va apporter des solutions par rapport à cela là je pense que c'est ça ouais mais c'est pas qui c'est bon il va falloir trouver des solutions de toute façon il ya quelqu'un qui devra intervenir pour trouver des solutions parce qu'à un moment donné si vous voulez le pays sera pas la rite pas le a pas réalisé voilà et qui va être pas la paralysée on va garder un peu cette histoire de d'oiseaux ici alors là c'est bien parce que c'est un nouveau départ c'est donc un ancrage et les questions plutôt naturelle donc on la vit s'y reprend donc ça veut dire aussi que quelque part la paix reviendra pas j'espère mais on va éviter de de justesse la catastrophe en moi je pense alors ici c'est déçu c'est une surprise c'est une surprise bon c'est pas trop ce que c'est c'est aussi des choses inattendues ouais c'est pareil surprise inattendue bon regarder un peu sans pas encore d'autres informations je vous sors quand même beaucoup beaucoup d'informations ici vous savez à quoi vous attendre voilà voilà c'est une surprise mais il va en même temps y avoir dans le chaos des mesures complètement débiles c'est vraiment ça c'est du grand n'importe quoi ça va être le chaos point c'est ce qu'ils veulent donc le chaos ils vont pas savoir gérer la situation moi je pense que c'est ça mauvais temps ouais dans l'autre sens mauvais temps ok donc mauvaise nouvelle mauvais temps et là alors là là il ya des gens qui vont crier ouais si l'alarme un peu si sonné l'alarme c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui va être assez courageux je pense pour sonner la terre pour pour pardon pour tirer la sonnette d'alarme pour crier il ya quelqu'un qui va intervenir là mais il risque d'être un peu isolé c'est ce que je ressens moi je sais pas qui c'est alors est-ce comment ça va se finir tout ça normalement on a une bonne carte ici et la liberté qui revient on va aller vérifier ça mal au niveau économique je sais pas quoi vous dire moi vous êtes deux qui voulaient sortir moi c'est pareil c'est toujours pareil les ténèbres ouais donc il ya vraiment des choses difficiles là il ya il ya des décès elle tombe mais il ya de la lumière donc c'est vraiment comme si en fait on était dans le l'obscurité totale si vous voulez avec les questions de pierre tombale donc oui de décès mais il ya de la lumière qui arrive donc un petit espoir après une situation extrêmement difficile voyez là on va avoir la possibilité de reconstruire mais alors vous ça va être dur oui et là on a une pomme c'est pas grand chose et ici quelques feuilles qui poussent donc ça veut dire aussi privilégier les solutions de nature je vous ai dit la permaculture pour ceux qui peuvent les graines germées pensez vraiment nourriture parce que là ça va être vraiment difficile alors ici qu'est ce qu'on a des gens qui vont partir et qui vont essayer de se mettre à l'abri et mettre à l'abri leurs enfants parce que le ici on va vraiment avoir des choses militaires voilà donc pour moi c'est les gens qui partent bon alors la vidéo fait 37 minutes est ce que je vous rajoute encore des petites choses c'est la cata quoi en gros en d'autres termes mais vous êtes prévenus c'est à ça que ça sert l'astrologie la voyance voilà alors on peut se poser la question est ce que l'autre fou va partir est ce que ça va être sa perte ben moi je pense que il va y avoir des gros problèmes pour les liens parce que c'est ingérable ce qu'il fait là il casse tout il met les gens au chômage on l'avait vu ici regardez il ya plus rien qui fonctionne les gens ils ont besoin de manger ça va dégénérer qui on va garder un petit peu pour éventuellement caligula mais surtout pour la population comment vont faire les gens comment vont réagir les gens bon on a vu qu'une grosse partie allait partir oui il va y avoir panique à bord mais l'autre là qu'est ce qu'il va devenir alors bon les gens vont vont communiquer entre eux voyez je vous dis qu'ils vont partir les gens c'est sûr on l'avait ici on l'avait c'est plus où ce que notre notre moment dans le jeu on avait le fait qu'ils s'en aillent bon bah voilà les gens s'en vont d'accord voilà comment les gens réagissent c'est le téléphone donc un petit peu le téléphone rouge quoi la sonnette d'alarme si vous voulez on voit très bien ici les gens qui communiquent ici voyez les échanges d'informations alors c'est vrai que c'est la petite pique mais en même temps pour moi c'est aussi le fait de partir parce que il va y avoir ce que vous savez ici d'accord ici oh là là c'est mondial oh là 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 c'est pas bon du tout un mondial ou l'europe en tout cas ça va s'embraser là ouais il ya il ya au moins une personne qui va tirer la sonnette d'alarme pardon tirer la sonnette d'alarme qui dire qui va dire bon ça suffit maintenant il ya des décès et des morts il faut qu'on trouve des solutions là parce que ça risque de de s'étendre si vous voulez c'est c'est pas bon ce qui arrive bon alors regardez par là ouais regardez ce que j'ai bien alors mon conseil si vous pouvez partir si vous avez une petite maison de campagne prévoyez en tout cas à partir du mois de septembre parce que c'est plutôt par là je pense que l'été ça pourrait aller quoique il faut se méfier un mais ouais 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 parce que ça peut déjà être sur juillet août difficile à dire au niveau du temps mais enfin c'est rapide bon alors qu'elle est de la lui alors là il va réussir à avoir ce qu'il veut il va réussir à ce qu'il veut alors soit il est perdu soit une tromperie ça c'est encore un soldat devant une porte on va continuer sur lui et moi je pense qu'il va partir aussi il a fait il va devoir fuir se mettre à l'abri lui même je pense ce qui va lui arriver des bricoles ouais voyez il s'est mis lui même dans le truc il saura pas comment sortir et là mon avis c'est la fin pour lui alors pour les français ben écoutez voilà bon est ce que vous vraiment faut que je vous l'interprète cette carte là c'est aussi l'arbre sur lequel on est donc tout ce cas cela figure bon ok donc j'ai arrêté cette vidéo là cette vidéo là ça sert à rien de continuer vous avez plein d'informations vous savez ce qui va arriver et vous savez quoi faire je vous mettre des liens sous la vidéo pour vous aider un peu alors ceux qui disent que je suis négative ils peuvent aller voir ailleurs moi je vois ce que je vois après s'ils veulent pas y croire c'est leur problème mais quand ça va leur tomber dessus tous les problèmes que je vois ben tant pis pour eux mais vous qui m'écoutez et bien prévoyez vous avez encore un peu de temps donc voilà organisez vous c'est vraiment faudra pas compter sur ceux qui qui sont là qui nous gouvernent pour nous aider à nous en sortir parce qu'ils vont ils vont pas savoir gérer la situation ils sauront pas ils vont je pense que eux mêmes vont se mettre à l'abri mais ils sauront pas comment gérer le truc et ça va leur exploser la figure quoi c'est le cas de le dire voilà merci de m'avoir regardé et puis courage et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...